Alors bonjour à toutes et à tous, je vous prie de m'excuser pour ce retard. Nous allons donc commencer par reprendre d'une manière synthétique ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc j'étais parti de cette notion de catégorisation et je vous avais expliqué la semaine dernière qu'en fait il existe deux modèles de la catégorisation. Le modèle des conditions nécessaires et suffisantes et la théorie du prototype. La réflexion sur cette notion de catégorisation, elle est motivée par le fait que, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer aussi la semaine dernière, que pratiquer l'analyse grammaticale ou l'analyse linguistique, c'est d'une certaine façon catégoriser, dans des catégories métalinguistiques bien sûr, des éléments grammaticaux. Des mots, des phrases, des groupes de mots, etc. Donc c'est pour cette raison qu'on s'intéresse à la catégorisation. Alors on avait vu que le premier modèle, le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, c'est un modèle en fait qui part des propriétés, qui définit la catégorie par des propriétés communes à tous les membres de la catégorie. C'est-à-dire que dans cette conception-là, on va avoir une définition, par exemple l'oiseau est un vertébré à plumes, et la définition comporte des traits, des propriétés, indique les propriétés de ce qu'est un oiseau. Et c'est à partir de cette définition, donc de ces propriétés, qu'on va placer l'élément dans la catégorie. Donc ça, ça correspond en grammaire à la caractérisation des éléments grammaticaux par des définitions. Mais on avait vu que l'inconvénient de ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes, c'est que s'il est utile dans la classification scientifique, il ne correspond pas à notre façon naturelle de catégoriser. Donc, pourquoi ? Parce que les catégories qu'on construit dans le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, ce sont des catégories au bord rigide, aux frontières rigides. Si l'oiseau est caractérisé par ces deux propriétés, qu'il est un vertébré et qu'il a des plumes, il n'y a pas d'intermédiaire. Tout animal qui a des plumes et qui est vertébré est forcément un oiseau. Et inversement, si une des propriétés manque, il ne s'agit pas d'un oiseau. Donc, il n'y a pas un oiseau plus oiseau que les autres oiseaux. Ils sont tous oiseaux au même titre, en tant qu'ils présentent ces deux propriétés. Et c'est comme ça qu'est conçue la catégorisation dans le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Mais ce qu'on avait vu, c'est que dans la catégorisation ordinaire, naturelle, les frontières des catégories ne sont pas nettes. On avait vu l'exemple des meubles, des vexements, où il y a des meubles qui sont clairement des meubles, des chaises, des tables, etc. Et puis des objets qu'on finit par mettre dans la catégorie des meubles, mais qui ne sont pas très représentatifs de la catégorie des meubles. On avait pris l'exemple du piano, l'exemple de la bajour, je ne sais plus ce que j'avais donné comme exemple, mais enfin, il y a le réfrigérateur. Bon, il y a toutes sortes de meubles qui sont bien des meubles, mais qui ne sont pas des exemples caractéristiques, disons, du meuble. Pareil pour les vêtements, une veste, un pantalon, etc. Ça, ce sont des exemples, des membres caractéristiques, prototypiques de la catégorie du vêtement, alors que des lacets de chaussures ou une ceinture, par exemple, vont bien être trouvés quelque part dans la catégorie vêtement, mais pas comme des prototypes. Bon, donc, il est clair que les catégories ne sont pas homogènes et que certains membres de la catégorie sont de meilleurs représentants que d'autres. Bon, ce qui s'illustre pour les oiseaux de la façon suivante, on a des oiseaux prototypiques du type le moineau, le corbeau, etc. dans nos contrées, et puis, d'une manière périphérique, on a le pingouin, le canard, l'autruche qui sont moins oiseaux pour l'être humain, tout simplement parce qu'ils ne volent pas et que cette propriété de voler, même si elle n'est pas caractéristique du point de vue scientifique, même si ça ne fait pas partie de la définition scientifique de l'oiseau, le fait de voler, eh bien, pour la catégorisation naturelle de l'être humain qui voit un animal et qui se dit « tiens, c'est un oiseau », eh bien, le fait de voler est une propriété très importante. Ce qui fait qu'il est plus facile de catégoriser dans la catégorie oiseau, eh bien, effectivement, des canaries, un merle, un corbeau, qu'une autruche ou un pingouin. Je pense qu'on demanderait à beaucoup de gens encore, l'autruche, ça va, mais est-ce qu'un pingouin est un oiseau ? Je pense que beaucoup de gens hésiteraient pourtant, c'est un vertébré à plumes. Effectivement, des plumes un peu spéciales, mais si on vous dit que de toute façon, le pingouin est un oiseau, c'est qu'il a des plumes, il n'y a pas d'hésitation. Donc, on voit bien qu'il y a comme ça une façon de catégoriser qui va être très différente de la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes. Là, le principe de la catégorisation, comment on va faire pour mettre quelque chose dans une catégorie, ça ne va pas du tout être, on regarde les propriétés et on regarde les propriétés de la catégorie et si les propriétés de l'objet correspondent aux propriétés de la catégorie, on met l'objet dans la catégorie. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si l'objet qu'on a devant nous, ou l'être, ou l'animal, ressemble au prototype d'une catégorie ou d'une autre. Donc, si ce que je vois ressemble au prototype de l'oiseau, je le mets facilement dans la catégorie. Moins il ressemble au prototype de la catégorie, plus j'aurai de difficultés à le catégoriser dans la bonne catégorie. Je vous avais montré aussi ce cas similaire des meubles, à la différence près que là, il y a plusieurs prototypes. Disons qu'il y a peut-être la chaise qui est le meuble auquel on pense le plus spontanément, mais après, il y a la table, le canapé, etc. Et puis, d'une manière plus périphérique, la télévision et le réfrigérateur. Et je vous avais dit qu'il y a des expériences psycholinguistiques qui permettent de vérifier ce type de propriété. Soit on demande à des gens d'écrire le plus vite possible des noms de meubles sur une feuille, et puis on compare ça pour 200, 300 personnes. Et on voit qu'effectivement, il y a toujours les mêmes qui reviennent au début. Et puis, à la fin, on va avoir le réfrigérateur à la télévision et qui ne sont pas forcément toujours dans les listes. Ou alors, inversement, on demande à des gens de classer de 1 à 7 des objets, des images, des noms, qui correspondent, en leur demandant s'ils correspondent bien à la catégorie meuble, auquel cas ils mettent 7, ou très peu, ils vont mettre 1. Et puis, voilà, on fait des statistiques là-dessus. En linguistique, un exemple tout simple, c'est qu'un verbe conjugué à un mode personnel est plus un verbe qu'un verbe à l'infinitif. C'est-à-dire que dans la catégorie verbe, par exemple, il y a un prototype. Et c'est comme ça pour toutes les catégories grammaticales, en fait. Chaque catégorie grammaticale a des prototypes. Tous les noms ne sont pas noms au même degré. Si vous voulez, on en verra peut-être tout à l'heure, mais je prends comme ça un exemple, justement, qui me vient à l'esprit en raison de cet exemple sur l'infinitif. Donc, le manger, le boire, etc. Le boire, mais le manger, le nom, le manger, c'est un nom, certes, mais c'est un nom pas du tout prototypique de la catégorie des noms, comme la table, la chaise, etc. Parce que c'est un nom fabriqué à partir de l'infinitif d'un verbe. Donc, ce n'est pas du tout prototypique. Donc, il y a comme ça pour toutes les catégories grammaticales, des exemples, des cas qui sont plus prototypiques que d'autres. Et c'est très important d'avoir ça à l'idée quand on enseigne la grammaire, bien sûr, parce qu'il va être fondamental de se concentrer d'abord sur les prototypes. Alors, donc, voilà, on avait vu l'application à la grammaire de cette notion de prototype en observant que, bon, si on est dans le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, on va caractériser les notions grammaticales par des définitions. Et puis, sinon, on peut les exemplifier par des prototypes. Le facteur distribue le courrier, c'est une phrase prototypique. Bon, on pourrait dire beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres sortes de phrases qu'on pourrait donner comme des prototypes. Mais c'est la structure qui est prototypique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'avec un groupe sujet juste composé d'un déterminant, d'un nom, un verbe et un complément d'objet direct composé, lui aussi, d'un déterminant et d'un nom, ça, c'est vraiment la phrase la plus simple, une des phrases les plus simples et plus prototypiques. Et puis, il y a aussi les modèles structurels. Je vais y revenir de toute façon dans un instant. Et puis, je crois que j'avais terminé là-dessus. Ah non, pas tout à fait. Non, non, c'est vrai. Donc, pour avancer, disons, dans la réflexion et commencer à étudier ce qui est systématique. Quand je dis le système de la langue, ce n'est pas un mot pris au hasard. Système, ça renvoie à la systématicité. Qu'est-ce qui est régulier ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Voilà, on essaie de rendre compte de ce qui est le plus régulier. Et donc, on examine les structures les unes après les autres avec des degrés différents d'inclusion. Donc, la structure de base, c'est la phrase. C'est elle qui inclut tout le reste. Bon, alors, on s'arrête à la phrase. Il y a bien sûr le texte au-dessus, etc. Mais la grammaire qu'on fait fondamentalement, c'est d'abord une grammaire de la phrase. De manière un peu périphérique, elle va concerner le texte, mais vraiment d'une manière périphérique. Ensuite, je vous l'avais dit, un point absolument essentiel à comprendre, c'est que toutes les structures grammaticales peuvent être comprises comme des relations d'inclusion. Une boîte dans une autre boîte. Ça n'est que ça, la syntaxe français, en tout cas. Il y a des groupes de mots inclus dans d'autres groupes de mots qui eux-mêmes contiennent d'autres groupes de mots. Et repérer ces hiérarchies d'inclusion, eh bien, c'est ça, comprendre la grammaire du français. Et puis enfin, il y avait la question de la nature et de la fonction des mots. Donc, si vous voulez, de la façon la plus élémentaire, ce qu'on va essayer de développer comme aptitude métalinguistique, comme capacité métalinguistique chez les apprenants, c'est d'être capable d'identifier des natures et des fonctions de mots et de groupes de mots. Des natures et des fonctions. Ça, c'est simple. Il y a un certain nombre de natures possibles de mots ou de groupes de mots, un certain nombre de fonctions. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, la compétence, ce n'est pas juste, comme on le voit parfois chez des gens qui critiquent l'intérêt de l'enseignement de la grammaire en disant que, bon, on demande aux élèves d'étiqueter. Mais non, ce n'est pas du tout un étiquetage. C'est le développement d'une capacité de catégorisation. Mettre les choses dans les catégories, dans des catégories. Et ça, c'est vraiment une, c'est un savoir-faire. Ce n'est pas juste une connaissance de choses qu'on sait par cœur. Justement, puisque je viens de vous expliquer que ce qui va être fondamental, ce sont les prototypes et la catégorisation par prototype. Donc, ce n'est pas les définitions et apprendre par cœur les définitions qui comptent. Ce ne sont pas des connaissances théoriques seulement. Il y a bien sûr quelques connaissances à avoir, mais c'est surtout une utilisation de ces connaissances, c'est-à-dire une pratique métalinguistique régulière. Faire de la grammaire régulièrement, régulièrement prendre l'habitude de catégoriser dans les natures et les fonctions, les mots, les types de mots, les phrases, etc. Donc, de faire de l'analyse grammaticale. Pour développer une espèce de sens de la grammaire, en quelque sorte, je crois que je vous avais peut-être déjà donné cet exemple, mais vraiment, j'aime bien cet exemple. C'est de la formation des internes en radiologie. Je vous avais parlé de ça, non ? Parce que c'est un peu la même chose. Je connais un peu la question pour des raisons personnelles, mais comment ils font les jeunes médecins qui apprennent, qui sortent de l'externat ? Et donc, qui est un peu généraliste et qui entrent dans un internat, qui commencent leur internat en radiologie. Au début, ils voient les radios, ils sont un peu comme nous, un peu meilleurs, mais ils ne voient rien. Ils ne voient pas si dans cette radiologie, cette radio du, je ne sais pas, ou ce scanner du cerveau, est-ce qu'il y a un accident vasculaire cérébral ? Ils ne voient rien. Et à force de leur montrer des cas bien prototypiques, bien basiques, et puis des cas plus marginaux après, auxquels on va se référer, au bout d'un moment, ils ne peuvent plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas comment ils le voyaient, comment ils faisaient pour ne pas voir ce qui désormais leur paraît totalement évident. C'est-à-dire qu'il y a quand même des capacités d'apprentissage cérébral qui fait que ça modifie notre perception. Donc, le jeune radiologue qui, au début, ne voyait rien, tout d'un coup, la même radio, il ne la voit plus du tout de la même façon. Il voit plein de détails, il comprend ce qui se passe. C'est exactement la même chose qu'on cherche à développer, nous, en grammaire. Enfin, moi, je vais essayer de développer chez vous ou de prolonger, d'approfondir. Et c'est aussi ce qu'on doit essayer de faire avec les apprenants ou les élèves. Bon, sur nature et fonction, je reviens très succinctement, mais simplement pour bien fixer les choses, parce que parfois, on a un peu de mal à se repérer. Bon, les natures, ce sont les éléments et les fonctions, c'est ce qui va être la relation entre les éléments. Donc, d'une manière générale, c'est ça. Vous avez des natures, x, y, par exemple, c'est le plus abstrait qu'on puisse imaginer. Et puis, la relation de sens qu'il va y avoir entre les deux, la relation grammaticale, c'est la fonction. C'est ce qu'on appelle la fonction. Et puis, cette structure, elle se réduplique. Comme je vous l'ai dit, il y a des inclusions tout le temps. Et à l'intérieur d'un premier élément, eh bien, on va avoir à nouveau la possibilité d'une relation entre deux autres éléments. Alors, par exemple, vous avez donné chat, échaudé, crin, l'eau froide. Bon, on voit tout de suite qu'il y a deux groupes. Chat et chaudé, qui est le groupe sujet. Un deuxième groupe, crin, l'eau froide, qui va être le groupe verbal. La relation entre les deux, c'est la fonction sujet. Il y a un sujet par rapport au groupe verbal. Donc, la relation entre ces deux blocs, comme le grand bloc ici et le grand bloc ici, c'est la fonction sujet. Et à l'intérieur du premier bloc, il y a une relation entre chat et échaudé, qui est la relation épithèse. À l'intérieur du deuxième bloc, il y a une relation entre le verbe et le groupe nominal COD. D'accord, c'est la fonction COD. Et à l'intérieur de ce groupe nominal COD, vous avez à nouveau une relation entre eau et froide. Pardon. Une relation entre eau et froide, qui est la relation épithèse. Bon, donc, on voit bien, là, c'est ça qu'on va travailler, les relations d'inclusion des structures les unes dans les autres. Je vous avais montré quelques exemples de cas où des manuels découpent très mal les choses. C'est-à-dire que le bruit étouffé d'un sanglot, ici, le bruit n'est pas un groupe nominal. Le groupe nominal, c'est le bruit étouffé d'un sanglot. Et ça, il n'y a pas, si vous voulez, ce n'est pas une question de point de vue. Il n'y a pas une question que les uns vont penser ça. Il y a deux interprétations. Non, aucun linguiste digne de ce nom n'analyserait le bruit comme un groupe nominal séparé ici. Personne, absolument personne. Parce que les connaissances en grammaire sont tellement disséminées, partielles, instables, même chez les professeurs parfois chevronnés, que parfois, certains croient que c'est juste une question de point de vue. Moi, je trouve que c'est plutôt comme ça, donc je fais comme ça avec mes élèves. Oui, mais non, c'est faux. C'est juste faux. Il y a des aspects sur lesquels on peut discuter, mais il y a des aspects absolument incontestables dans la grammaire. Tout n'est pas matière à interprétation. Bon, même chose pour ici. Vous voyez le tiroir de la table de la cuisine, alors qu'on a une structure bien imbriquée avec de la table de la cuisine, complément de tiroir, de la cuisine, complément de table, une structure vraiment avec des emboîtements à plusieurs niveaux. dire le tiroir, la table, le garçon, un grain, comme ça, les isoler comme étant des éléments qui auraient une pertinence grammaticale, c'est une erreur. Donc, bon, il y aurait des tests. On pourrait voir, par exemple, c'est impossible de pronominaliser la table, un grain, de mettre un pronom à la place. Bon, voilà, mais pour l'instant, je passe là-dessus. Alors, ça veut dire que ce qu'on va chercher à travailler, c'est la relation entre les groupes et pas la relation entre les mots. C'est-à-dire, ce qui va compter, ce sont les constituants, ce sont les mots, principalement les groupes de mots. Parfois, un groupe se réduit à un élément. Ça, bon, ça n'a rien d'étonnant. Parfois, ça gêne certains professeurs de dire qu'il y a un groupe nominal quand il y a un pronom « il » qui est sujet. Mais c'est juste un groupe, ce qu'on appelle un groupe constitué d'un élément. Ce n'est pas parce qu'il y a un groupe qu'il y a forcément plusieurs. C'est un terme technique grammatical. Ce n'est pas comme un groupe de rock. Je veux dire, c'est sûr qu'un chanteur solo, ce n'est pas un groupe. Bon, d'accord, mais en grammaire ou en mathématiques. En mathématiques, un ensemble constitué d'un seul élément, ça s'appelle un singleton. C'est parfaitement concevable de considérer qu'un ensemble puisse être constitué d'un seul élément. Donc là, les groupes, parfois, ils sont constitués d'un seul élément. C'est tout simplement que le terme « groupe », encore une fois, est utilisé non pas dans un sens courant, mais dans un sens technique. Alors, je vais parcourir très rapidement, en fait, on va passer par des sortes de tamis successifs. C'est-à-dire que je vais vous montrer d'abord les grandes, grandes structures sans insister, sans entrer dans les détails. Et puis ensuite, on va entrer, on va mettre la loupe et on va regarder de plus près chacune des structures. Mais pour que vous ayez tout de suite une espèce de grande vision d'ensemble, il y a d'abord, en premier lieu, donc je vous le disais, c'est la structure de base, l'analyse de la phrase. Donc comment ça s'analyse la phrase ? Il y a une formule de base qui peut être apprise. Ce n'est pas une formule mathématique compliquée. D'ailleurs, c'est juste une façon commode de résumer quelque chose. Ça n'a rien à voir avec une formule mathématique. Mais c'est pour rappeler qu'une phrase est constituée d'un groupe sujet, d'un groupe verbal et éventuellement d'un groupe circonstanciel. Bon, je mets éventuellement parce que, par exemple, quand on dit le facteur distribue le courrier à 8 heures, le à 8 heures, il est facultatif, complètement facultatif. Alors qu'on pourrait plus difficilement, on ne pourrait pas dire distribue le courrier à 8 heures, sauf si c'est un impératif, mais là, ce serait un peu différent. Mais imaginez que le verbe soit à l'imparfait, dit le facteur distribue le courrier à 8 heures. Vous ne pouvez pas supprimer le groupe sujet, il est obligatoire. Vous ne pouvez pas dire distribuer le courrier à 8 heures, tout ça, ça ne forme pas une phrase. Vous ne pouvez pas non plus enlever le groupe verbal. Si vous dites le facteur à 8 heures, ça ne fait pas une phrase. Mais en revanche, si vous dites le facteur distribue le courrier, ça fait une phrase. Donc, c'est pour cette raison que le troisième groupe, le groupe qu'on va appeler circonstanciel, on le met entre parenthèses parce qu'il est facultatif du point de vue, pas du point de vue du sens. Souvent, il donne une information importante. Mais du point de vue de la grammaticalité de la phrase, il est facultatif. On n'en a pas forcément besoin pour que la phrase soit grammaticale, soit bien construite. Alors que le groupe sujet et le groupe verbal, on en a besoin pour que la phrase soit bien construite. Alors, encore une fois, sauf si on est dans des phrases non prototypiques, « passionnant ce film » ou « excellent ce film », « excellent virgule ce film ». Bon, là, il n'y a pas de groupe verbal, c'est vrai. Ça forme quand même une phrase, mais c'est précisément, on les verra, ces types de phrases. C'est ce qu'on appelle des phrases atypiques. Donc, on ne va sûrement pas s'en occuper au départ. C'est totalement pas prototypique, donc on ne s'en occupe pas au début. On construit une grammaire prototypique et ensuite, on verra pour la complexifier. Bon, alors, le fait qu'un groupe puisse être réduit à un élément, je l'ai déjà commenté, c'est le cas où on aurait, par exemple, « il distribue le courrier à 8 heures », le groupe sujet, c'est « il ». Bon, d'accord, ok, c'est un seul élément, mais si ma définition de la notion de groupe est compatible avec ça, ça ne pose pas de problème. Alors, autre chose qui pose un gros problème, quand même, c'est l'hétérogénéité de la dénomination des groupes. Alors, dans ce choix-là de dénomination, qui est celui de la terminologie officielle, en France en tout cas, pour l'enseignement, la terminologie grammaticale recommandée par le ministère pour l'enseignement, eh bien, il y a effectivement deux groupes, groupe sujet, groupe circonstanciel, qui sont définis par la fonction, d'accord, fonction circonstanciel, fonction sujet, et le groupe verbal qui, lui, groupe verbal, quand je dis, je parle d'une nature de mots, d'une nature de groupe de mots, en l'occurrence, là, c'est un verbe. Donc, le groupe verbal, il n'a pas de fonction, c'est le, disons, on peut dire, le pivot par rapport auquel les autres fonctions se définissent dans la phrase. Mais alors, cette affaire d'hétérogénéité, elle pose, là, il y a un point, si vous voulez, de discussion avec certains didacticiens qui pensent qu'il faut absolument que tous les éléments aient une fonction. Et donc, il faut absolument trouver une fonction à groupe verbal. Il faut soit parler que de fonction, soit parler que de nature. Mais bon, de préférence, de fonction. Donc, ici, à un moment donné, on a proposé, et d'ailleurs, la chose est pratiquée au Canada, et en Belgique, un peu en Suisse, je crois, mais au Canada, c'est sûr, on utilise le terme de prédicat. On dit que la phrase est formée d'un sujet, d'un prédicat, et d'un complément circonstantiel, ou d'un complément de phrase. Sujet, prédicat, complément de phrase. Vous, je vois que certaines... Oh, vous avez appris comme ça un peu ? Non ? Oui. Oui, d'accord. Oui ? Non, mais bon, après, il y a une définition du prédicat, enfin, et ce qui est prédicatif, etc., qui est un petit peu... qui va au-delà. Je pense que ce que vous avez vu avec M. Faciolo, c'est encore autre chose. C'est une conception du prédicat qui renvoie aux travaux de Maurice Grosse, et... Non, de Gaston Grosse, pardon, et qui fait que... Enfin, disons que... C'est une réflexion sur la relation entre les noms et les verbes, mais en fait, ça ne concerne pas ça. Là, si vous voulez, ce qui a été défendu et ce qui est mis en place pour l'instant, en tout cas au Canada, au Québec, c'est de parler de sujets, prédicats, et... Alors, le troisième, je ne sais pas comment ils l'appellent, si c'est complément de phrase, complément circonstantiel, je ne me souviens plus. Bon. Alors, ils disent bien sujet, pas groupe sujet, parce que leur idée, à ces didacticiens, c'est de dire qu'on va garder sujet, prédicats complément circonstantiels pour les fonctions, et les groupes, ça va être uniquement pour dire la nature des mots. Donc, on ne va jamais dire groupe circonstantiel. On dira groupe nominal, groupe verbal, groupe adjectival, groupe adverbial, mais on garde le terme de groupe que pour les natures de mots, et on ne dit jamais, ce serait une grosse erreur de dire groupe sujet, groupe verbal, voilà. Pas groupe verbal, mais groupe circonstantiel. Bon. C'est un choix, c'est un choix terminologique d'utiliser groupe de telle façon, d'utiliser prédicats plutôt que groupe verbal. OK, pourquoi pas, moi, je n'ai pas d'objection. Simplement, là où j'ai une objection, c'est quand, je ne sais pas si vous avez déjà été confrontés à cela, c'est quand les collègues qui défendent cette idée affirment que c'est la nature seule vérité possible, que c'est la meilleure manière de faire, que toute autre façon de faire serait un mauvais apprentissage de la grammaire. Bon, non, je veux dire, c'est juste une autre façon de faire, à mon avis, qui n'est pas meilleure ou moins bonne, parce que l'utilisation du terme prédicat, en tout cas dans le contexte français, présente deux inconvénients. Premier inconvénient, je ne sais pas si vous en avez entendu parler parce que ça commence à être un petit peu ancien, à un moment donné, on a tenté d'introduire cette notion de prédicat dans les programmes en France et il y a eu des protestations, tout à fait injustifiées d'ailleurs, je veux dire, des protestations de gens qui n'y connaissent absolument rien et qui ont dit, mais c'est quoi ? Si les élèves apprennent prédicat, ils ne vont plus apprendre complément d'objet direct, complément d'objet indirect, parce que l'idée, c'était donc que tout le groupe verbal, on l'appelle prédicat et donc on ne se préoccupe pas de savoir si à l'intérieur, il y a des COD, des COI, etc. Donc, en plus, ce serait un terme barbare, nouveau, qui n'est pas dans la tradition grammaticale. Donc, si vous voulez, il y a tout un courant intellectuel, un peu, enfin intellectuel, ou politique plutôt, quand même assez orienté à droite, qui était absolument vent debout contre le prédicat. Alors, ça a fait un tel tollé que finalement, on a laissé tomber le prédicat parce que ça fâchait un certain nombre de personnes. Mais pour des raisons absurdes. Je veux dire, on l'a retiré parce que ça créait polémique, donc pour se débarrasser de la polémique. Mais en fait, les arguments que les gens avaient contre le prédicat, ce n'était absolument pas ni des linguistes, ni des grammariens. C'était des journalistes, des politiques, etc., des philosophes parfois, mais pas des linguistes. Parce qu'aucun linguiste ne voyait le problème. Ils ont été très surpris d'ailleurs de cette réaction. Mais c'était une instrumentalisation. C'était pour mettre en échec le gouvernement de l'époque, etc., la ministre de l'époque. Un truc purement politique. Vous voyez, parfois ça se niche dans des... Enfin, disons que... Tout ce qui concerne la langue est susceptible d'être instrumentalisé politiquement. Bon, donc, ça c'est un premier inconvénient. dans la... Je veux dire, après cette période, quand on a refait la terminologie, on s'est dit qu'il ne fallait pas utiliser prédicat parce que c'était clivant, comme on dit maintenant. Certains, il y avait des pour, des contre, donc il valait mieux éviter. Il y a un autre inconvénient de prédicat, c'est que, en fait, si on se limite donc à la phrase prototypique, le prédicat, c'est toujours le groupe verbal et le groupe verbal, c'est toujours le prédicat. Donc, quand vous avez dit prédicat ou groupe verbal, au fond, vous avez dit la même chose. Ce n'est pas du tout comme le cas, par exemple, de la fonction sujet où ça peut être... La fonction sujet peut être occupée par un pronom ou par un nom ou par un infinitif ou par une subordonnée. Donc là, il y a... Elle varie, la fonction sujet, en fonction de la nature des mots. Mais si prédicat, si tous les verbes sont tout le temps prédicat et que les prédicats sont tout le temps des verbes, c'est une fonction un peu bizarre. C'est-à-dire, elle ne varie pas. Donc, je trouve que ça crée un autre trouble. C'est-à-dire que ça donne l'impression que c'est une fonction pas comme les autres. Et en tout cas, on ne peut pas faire des exercices aux élèves en disant, voilà, donne la nature des prédicats. Parce que, dans cette phrase, on pourrait... Le vrai exercice, ça pourrait être dit où est le prédicat, où il commence, où il finit. Ok, ça peut être intéressant. Mais c'est pareil de dire dit où commence ou finit le groupe verbal. Ça revient exactement au même. Par contre, dire quelle est la nature du prédicat, il n'y a même pas besoin de regarder la phrase. C'est obligatoirement groupe verbal. Donc, vous voyez, alors que étudie... Par exemple, tout à l'heure, on fera un exercice si on a le temps, étudiez la fonction sujet dans le texte. On prend un texte, on dit, voilà, vous analysez tous les sujets. Ça veut dire, regardez les groupes sujets, puis vous dites si c'est un pronom, une subordonnée, un infinitif, un groupe nominal, etc. Ça, c'est un exercice possible. Mais vous ne pouvez pas faire l'exercice, étudier les prédicats dans le texte. Parce que tous les prédicats seront tous des groupes verbaux. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose de bancal dans cette fonction prédicat par rapport aux autres fonctions. Donc, c'est pour cette raison qu'on a préféré, nous, mettre groupe verbal, quitte à ce que ce soit hétérogène. Ça ne paraît pas du tout gênant. Parce que le fait que des groupes, des mots ou des groupes de mots n'aient pas de fonction, malheureusement, on est obligé de s'y faire. C'est comme ça dans la tradition grammaticale. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je reviendrai, mais je peux vous le dire tout de suite. Vous prenez un déterminant. Le chat. Le chat, le chat, le chat, le chat est sur le tapis. Le chat, c'est groupe sujet. D'accord ? Mais le, c'est quoi sa fonction ? Donc, c'est un groupe nominal qui va être groupe sujet. Mais le, c'est quoi sa fonction ? On va dire sa nature. C'est un article, un article défini. Mais il n'y a pas de nom pour dire sa fonction. Ou alors, il faudrait dire qu'il a une fonction déterminative. Mais alors, à ce moment-là, tous les articles auraient tout le temps une fonction déterminative. On revient à la même chose que tout à l'heure avec le verbe. Tous les groupes verbaux ont la fonction prédicat. Et alors, les prépositions. Il va à Paris. A, c'est quoi la fonction de la préposition ? Il n'y en a pas non plus. En fait, la majorité des mots n'ont pas de fonction des mots du groupe de mots. La tradition grammaticale est telle qu'il y a seulement un certain type de mots et de groupes de mots auxquels on attribue des fonctions. D'accord ? Tout simplement parce qu'ils ont un rôle dans la phrase, si vous voulez, du point de vue à la fois sémantique et saintaxique, un rôle important. Je veux dire, ce qui est important, ce n'est pas tellement la préposition à proprement parler. Elle joue un rôle au plan sémantique, au plan du sens. Si vous dites je suis à Paris, je suis sur Paris, je suis vers Paris, je suis aux environs de Paris, tout ça, ça change du point de vue sémantique, ça change un petit peu l'indication de lieu, mais du point de vue plus syntaxique. Tout ça, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est que c'est le groupe, le groupe prépositionnel à Paris ou sur Paris ou de Paris. Donc c'est ça qui va avoir une fonction qui va être une fonction complément d'objet indirect ou complément circonstanciel. Bon. L'autre solution, ce serait de mettre que des natures, de dire que la phrase, c'est groupe nominal plus groupe verbal plus groupe prépositionnel. Alors ça, ça se fait dans certains livres. Moi-même, je l'ai fait dans un manuel que je vous montrerai plus tard. Alors effectivement, il y a une justification de dire qu'on indique ici groupe nominal parce que le groupe sujet est plus ou moins prototypique, c'est le groupe nominal. Donc on peut dire OK, c'est groupe nominal la structure de la phrase. Mais en fait, ça complique les choses, c'est possible au niveau universitaire. Dans l'enseignement universitaire, on peut faire ça, de dire quand vous voyez groupe nominal dans la structure de la phrase, ça veut dire deux choses en même temps. Soit vous l'interprétez au plan syntaxique, ça veut dire sujet, soit vous l'interprétez au plan morphologique et ça veut dire un groupe avec un nom comme noyau et un déterminant, etc. Un groupe nominal au sens morphologique. Et pareil pour le groupe circonstanciel, au lieu de dire groupe circonstanciel, on peut dire groupe prépositionnel tout simplement parce que vous voyez tout à l'heure, je vous ai donné des exemples ou alors à 8 heures, vous voyez, à 8 heures, c'est le groupe circonstanciel prototypique, c'est un groupe prépositionnel. Voilà. Mais ça complique quand même beaucoup les choses parce que les symboles à ce moment-là, si je mets GN plus GV plus GP, groupe prépositionnel, eh bien, chaque symbole a deux sens. Enfin, tout au moins, pas le GV, mais GN et groupe prépositionnel GP. D'accord ? Donc, la meilleure solution la plus simple, la plus cohérente du point de vue des connaissances grammaticales, à mon avis, c'est effectivement d'accepter cette hétérogénéité qui n'est pas si gênante que ça. Je veux dire qu'il n'y a pas de confusion possible entre nature et fonction à partir du moment où les élèves ont retenu une liste de nature de mots et une liste de fonctions. Je veux dire, si vous savez que les natures de mots, une bonne fois pour toutes, c'est nom, verbe, adjectif, adverbe, préposition, conjonction, etc., et puis que les fonctions, ça va être sujet, COD, COI, complément circonstanciel, il n'y a pas de raison de confondre les deux. Je veux dire, ça n'a pas de sens si les choses sont enseignées correctement, il n'y a pas de raison de confondre les deux listes. Alors, ça, c'est pour la phrase. Ensuite, à l'intérieur du groupe verbal, donc vous voyez, on entre là à l'intérieur du groupe verbal, on va avoir puisqu'en fait, quand on analyse la phrase, on est obligé de détecter en même temps le groupe verbal, puisqu'on repère le sujet, donc on repère aussi en même temps le groupe verbal. Donc, un point, c'est quand même de dire que ça, c'est quand même le point de départ. À un moment donné de l'apprentissage, c'est pas le point de départ, mais je veux dire qu'à un moment donné de l'apprentissage, ça doit être le point de départ. C'est-à-dire que les apprenants doivent être capables pour des phrases prototypiques, justement, d'être capables de distinguer ces trois groupes. Et c'est ensuite qu'ils vont entrer dans les différents groupes. Bon, on va voir que dans le groupe verbal, il y a deux sortes. Il y a le groupe verbal qui a des compléments d'objets et puis le groupe verbal attributif. Je vous expliquerai pourquoi l'attribut n'est pas un complément. Alors ça, bon, c'est comme ça dans la tradition grammaticale française. Mais bon, là, d'un point de vue linguistique, on pourrait très bien défendre, on pourrait très bien parler de compléments pour l'attribut, mais ça, ce serait trop choquer les habitudes et peut-être que ça viendra un jour, mais en tout cas, on n'en est pas encore là. Et puis ensuite, vous voyez, on peut décomposer les groupes verbaux selon différentes formules qui sont plus variées que la phrase. Vous voyez, on peut avoir un groupe verbal réduit au verbe tout seul, le facteur travail, un groupe verbal avec un groupe composé d'un verbe et d'un groupe nominal, le facteur distribue le courrier, donc distribue le verbe et le courrier groupe nominal, donc tout le groupe verbal s'est distribué le courrier, etc. On y reviendra de toute façon. Ces notions de verbe transitif et intransitif, on peut les introduire plus tard, ce qui est plus important à mes yeux plutôt que de donner les propriétés des verbes, de décrire la structure du groupe verbal en disant on a C ou D, etc. Et puis, on a supprimé complément d'objet second, il suffit de parler de complément d'objet indirect, donc c'est simple, le groupe verbal, il y a un verbe, il y a un complément, soit le complément est un... le premier mot du complément c'est une préposition, auquel cas, c'est un complément d'objet indirect, soit il n'y a pas de préposition, c'est un complément d'objet direct, donc c'est très simple et régulier. Parfois, il peut y en avoir deux de complément. Par exemple, le facteur parle de ses vacances à son collègue. Alors ensuite, on va pouvoir analyser de même qu'on a analysé le groupe verbal, on va analyser le groupe nominal. Je vous rassure, chacun de ces éléments-là, on va les réapprofondir après. Là, je vous donne une vision d'ensemble. Dans le groupe nominal, on va avoir une décomposition déterminant non plus expansion. Alors, expansion, c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas encore complètement en usage dans les classes, mais c'est quand même bien pratique parce que ça permet de regrouper tout ce qui est l'équivalent d'un complément du nom ou d'un adjectif. Vous voyez, c'est une espèce de métafonction, les expansions. Donc, expansion, ce sera adjectif, groupe nominal, prépositionnel. Il y a d'autres sortes, mais ça, ce sont les sortes basiques. Et puis, les déterminants, au départ, pour comprendre la notion de déterminant, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. On n'a pas besoin d'avoir toute la liste des déterminants. Il suffit d'avoir bien compris pour les articles définis et indéfinis, les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs. Alors, quand on a tout ça, vous voyez, déjà, quand on a compris la structure de la phrase avec juste ces trois groupes, quand on a compris la décomposition des groupes verbaux et la distinction entre groupe à complément d'objet et groupe attributif, et quand on a compris la structure du groupe nominal, rien que ça, c'est pas beaucoup, mais c'est ça qu'il faut travailler comme étant pour faire en sorte que les élèves arrivent à une maîtrise parfaite, aussi parfaite que possible, de ces notions. C'est pas la peine d'entrer dans des choses trop détaillées. Alors, je signale quand même pour vous, pour les professeurs, pas pour les élèves, que tout ça est quand même parfois un peu compliqué par le rapport qui peut exister entre nature et fonction. Là, jusqu'à présent, j'ai présenté les choses en disant que selon la nature du mot, il va avoir certaines fonctions. Par exemple, le groupe nominal, il va être de fonction sujet, COD, etc. Le groupe nominal, il ne pourra pas être complément du nom. Par contre, le groupe nominal prépositionnel, lui, va pouvoir être complément du nom, etc. Alors, simplement, il y a des cas où l'emploi du mot va changer sa nature. Par exemple, prenons le déterminant. si je dis l'eau froide, on peut considérer que le nom, en quelque sorte, sélectionne le déterminant, c'est-à-dire qu'on va avoir cette définition, le déterminant s'emploie devant un nom, donc si j'ai un nom, je mets un déterminant devant et inversement. Sauf que dans la réalité, on peut transformer en groupe nominal à l'aide du déterminant quelque chose qui, au départ, n'est pas un nom. Si vous dites avec des si, on mettrait Paris en bouteille, si, c'est, en l'occurrence, là, c'est si, je fais, c'est le si de l'hypothétique. Donc, c'est une conjonction de subordination. Le moi est haïssable, moi, c'est un pronom. Le je ne sais quoi, c'est une phrase. Le presque rien. Donc, vous voyez, vous avez conjonction, pronom, une phrase qui sont transformées en groupe nominal par la présence de l'article défini. Vous voyez qu'on est dans une logique inverse. C'est l'article qui a transformé l'élément qui le suit pour faire en sorte que l'ensemble soit un groupe nominal. Ce n'est pas qu'on avait un nom et que du coup, on a mis un article parce que quand on a un nom, il faut mettre un article devant. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Bon, sauf que ce sens-là, il existe, mais il est peut-être plus marginal dans certains cas. Un autre exemple moins marginal, l'emploi du participe passé. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a des emplois verbaux, bien sûr. C'est une forme du verbe, le participe passé. Elle a chanté ou elle est partie. Chanter et partie sont utilisés dans la conjugaison du verbe au passé composé. Le chat partie, les souris dansent. Là, c'est dans une proposition participiale. C'est un emploi verbal de partie. Mais certains verbes, une lettre rédigée rapidement, elle semble fatiguée, certains participes passés, pardon, deviennent des adjectifs dans leur emploi. Donc là, vous voyez, c'est l'emploi qui fixe la nature du mot. Ce n'est pas le mot qui a une nature indépendamment de tout et qu'on emploie selon sa nature. Alors ça, pour expliquer cela, les linguistes ont une solution très commode et très judicieuse. C'est de distinguer le niveau, le plan de la langue en langue. Par exemple, en langue, moi est un pronom. Mais en discours, il peut être employé comme un nom, le moi. C'est même quelque chose de courant en philosophie de dire le moi, même le je. Donc, c'est l'opposition langue-discours. En langue, c'est-à-dire, si on veut, hors emploi, en théorie, on pourrait dire comme ça, en théorie, les noms sont quand même attachés à des natures particulières. Les mots, pardon. Les mots sont attachés à des natures particulières. Ils sont rangés dans des natures particulières. Mais en emploi, cette nature peut varier un peu en discours. Alors, la terminologie. Bon, j'en dis un mot et puis ensuite, on fera une pause. Alors, c'est cette terminologie grammaticale que j'ai mise en... dont je vous ai mis le lien sur le site du cours dans le premier cours. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder, mais ça, ça peut vous servir pour vos enseignements à quelque niveau que ce soit. En tout cas, c'est ce qui est enseigné dans tous les instituts de formation, enfin, les INSPÉ. C'est ce qui est censé se pratiquer dans tous les établissements scolaires en France, de la primaire au lycée. Puisque maintenant, il y a de la grammaire au lycée. Bon, loin s'en faut que les professeurs ont des habitudes parfois qui ne correspondent pas, donc ils continuent. Mais c'est plutôt pour les jeunes professeurs et la nouvelle génération qui va vraiment introduire cette régularité. Alors, là, j'ai indiqué... Donc ça, c'est... elle a été cette terminologie grammaticale élaborée, c'est un travail assez collectif et que j'ai dirigé avec un inspecteur général de l'éducation nationale qui s'appelle Fabrice Pauly. Et en fait, avec toutes sortes de gens au ministère, on a fait des réunions régulièrement pour discuter de tel ou tel choix avec des professeurs, des inspecteurs, des universitaires qui ont relu, donné des avis. Bon, tout ça, ça a pris deux ans, deux, trois ans. Et on a abouti à quelque chose qui me semble quand même un résultat intéressant. En tout cas, c'est diffusé par le ministère. Donc, cette terminologie, elle a un certain nombre de caractéristiques. D'abord, elle est cohérente du primaire au lycée. Ça peut vous paraître absurde, mais avant cette terminologie, il y avait une terminologie grammaticale pour le primaire et une autre pour le lycée, qui n'était pas exactement la même. Donc déjà, ça, c'était un peu absurde. Ensuite, si vous avez eu la curiosité de regarder, c'est une terminologie qui est vraiment rédigée. C'est un peu une microgrammaire. Les terminologies antérieures, c'était juste une liste de notions avec un exemple en face. Il n'y avait pas d'explication. Donc là, on a fait ce choix d'en faire un instrument de formation des professeurs, cette terminologie, et donc d'expliquer les notions. Il y a une hiérarchie des termes, une hiérarchisation. Bon, ça, je vous le réexpliquerai, mais c'est le fait que certaines fonctions dépendent d'autres, par exemple. Et puis, la hiérarchisation des analyses avec l'importance de la notion de groupe. On utilise ces formules-là, donc une présentation formulaire des structures fondamentales, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, donc groupe verbal, groupe phrase, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 5 ou 6 formules de base qu'on retrouve partout, donc c'est assez facile de les faire mémoriser. On réintroduit, alors ça, c'était à cause du prédicat, comme le prédicat a été supprimé, on a réintroduit l'identification des compléments du verbe et la distinction entre compléments du verbe et attributs. On parle de groupe nominal prépositionnel, j'y reviendrai, je justifierai ça plus tard. L'exclamation devient une forme de phrase alors que c'était un type de phrase dans les anciennes instructions, mais ça, c'est pareil, je le justifierai plus tard. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on a simplifié en enlevant le complément dit d'objet second pour des raisons que j'expliquerai aussi plus tard, on remplace par le CEU. Donc, cette terminologie, elle vise à faire en sorte que les élèves d'une classe à l'autre, etc., ou même les apprenants du français, quand ils changent de professeur, on leur tient toujours le même langage technique. C'est vraiment d'abord, le premier but, c'est d'unifier quels que soient les choix terminologiques. À un moment donné, on se dit, bon, on se met d'accord pour utiliser ça comme terminologie et tout le monde s'en portera mieux. Et donc, il faut vraiment le recommander, cet usage, c'est-à-dire que même quand les élèves décrivent, parce que, par exemple, lors notamment de l'apprentissage, de l'orthographe, de l'écrit, etc., on fait beaucoup maintenant de travaux de réécriture, on fait réfléchir les élèves sur leur propre production pour les améliorer ou pour les corriger. Eh bien, quand on fait cela, on ne dit pas le mot, on ne dit pas, voilà, on va dire le nom, le groupe nominal qui est là, tu devrais mettre, tu pourrais mettre un pronom, je ne sais quoi. On utilise constamment la terminologie, c'est la façon régulière de parler de la langue. Alors, il y a toujours des variations historiquement dans la terminologie, mais indépendamment des variations qui ne sont pas tellement un problème, le principal problème, c'est la croyance selon laquelle la terminologie serait motivée. alors qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que pour certaines personnes, si on dit conditionnel, ça veut dire qu'il y a une condition. Si on dit pronom, ça remplace un nom. Si on dit imparfait, ça doit être dans le passé. Ou présent, ça doit être dans le présent. Donc, c'est une espèce de lecture littérale de la terminologie. Mais ça, c'est totalement absurde. Ou un autre exemple, les complétives, les subordonnées complétives, comme elles s'appellent complétives, elles devraient être forcément complément. Mais non, en fait, c'est juste des décisions. À un moment donné, on fixe la terminologie, mais elle est forcément un peu arbitraire. Par exemple, le subjonctif, pareil, même chose, on en reparlera. Mais le subjonctif, il n'y a pas de temps au subjonctif. Il y a des temps, des vrais temps au sens passé, présent, futur. il n'y en a que à l'indicatif, en fait. Au subjonctif, si vous dites « j'aimerais que tu partes », le départ, il n'est ni présent ni passé, c'est une possibilité, c'est une demande. Peut-être que ça réalisera dans le futur, mais ce n'est pas pareil que tu partiras demain. Donc, c'est ni présent ni passé ni futur, il n'y a pas de temps au subjonctif. Donc, quand on dit présent du subjonctif ou imparfait du subjonctif, les mots présent et imparfaits sont utilisés dans un sens qui n'a absolument rien à voir avec le présent de l'indicatif ou l'imparfait de l'indicatif. Et ça, c'est une aberration totale, il faudrait changer ça, mais il y a de tels, si on changeait le nom des temps, il y a tellement d'habitudes autour de ça. Donc, ça crée du malentendu, peut-être, un brouillage de l'information, parce que le même mot veut dire des choses très différentes, mais on le conserve pour des raisons de tradition, dans l'espace scolaire, disons, c'est la grammaire scolaire. Le pronom, il ne remplace pas un nom, mais il remplace un groupe nominal la plupart du temps, jamais un nom. Bon, alors, certaines variations ont beaucoup d'importance, bon, par exemple, à un moment donné, au tout début, de la grammaire du français, on calquait la grammaire du français sur celle du latin. Donc, on pouvait parler d'accusatif à la place du COD. À un moment donné, on a inventé la notion de complément, et là, ça a été vraiment un apport. Parler de déterminants plutôt que d'adjectifs possessifs, adjectifs démonstratifs, ça aussi, c'est un progrès, à mes yeux, en tout cas, parce que, on en reparlera rapidement, mais pour vous le dire en un mot, si vous voulez, une propriété caractéristique des adjectifs du français, c'est que, pas tous, mais quand même, l'adjectif peut être placé avant ou après le nom. Et puis, il est descriptif la plupart du temps, à part quelques exceptions. Un adjectif, ça donne une propriété. « Il est grand, cette table est petite, etc. » D'accord ? Donc, grand, petit, rapide, etc. Mais quand vous prenez les déterminants possessifs ou les déterminants démonstratifs, son chapeau, cet ordinateur, etc., vous voyez bien que « sont », d'abord, ne décrit rien du tout, c'est un mot grammatical, et puis en plus, contrairement à la plupart des adjectifs, il ne peut pas être placé après le nom. Donc, en fait, les adjectifs, entre guillemets, possessifs, démonstratifs, ont des propriétés qui sont très différentes des adjectifs qu'on disait qualificatifs, au point que la catégorie générale de l'adjectif devient très difficile à définir et à concevoir. Donc, le fait de mettre deux catégories déterminants d'un côté, en mettant déterminants possessifs démonstratifs du même côté que les articles, et tout ça, et puis de l'autre, les adjectifs, les vrais adjectifs qualificatifs, grands, petits, rapides, lourds, légers, etc., eh bien, ça a le mérite de mettre ensemble des choses qui sont quand même plus naturellement ensemble et puis aussi, du coup, on n'a plus besoin de la notion de qualificatif. Donc, on parle simplement d'adjectif, mais il n'y a plus besoin de dire qualificatif. D'accord ? Bon, donc ça, c'est une différence importante qui apporte quelque chose. En revanche, il y a des cas où parler de désinence ou de terminaison, ça, franchement, ça n'a aucune conséquence dans l'analyse grammaticale. Peu importe. On peut se mettre d'accord. Désinence a un côté un petit peu plus technique, terminaison, ça termine le mot. alors, bon, voilà, ça peut être plus simple dans les apprentissages grammaticaux au début, mais, donc là, en l'occurrence, c'est une lecture littérale et possible, mais ça n'a aucune conséquence. Alors que, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que parler de déterminants possessifs ou d'adjectifs possessifs, là, la différence, c'est vraiment, est importante. Il y a des enjeux linguistiques dessous qui sont importants. En revanche, désinence ou terminaison, c'est totalement neutre. Et puis, dans d'autres cas, il y a bien une importance, mais une importance qui, comment dire, en termes scientifiques, mais au fond, ça ne change pas grand-chose pour l'apprentissage. Par exemple, le conditionnel, pour tous les linguistes aujourd'hui, c'est un temps de l'indicatif en français. Ce n'est pas du tout un mode, comme on le dit encore malheureusement souvent. Et ça, c'est pareil. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Je veux dire, c'est un mode, point, c'est un temps de l'indicatif, il y a toutes sortes, on en reparlera quand on parlera des verbes, toutes sortes d'arguments pour le prouver, pour le montrer. Encore faut-il savoir ce que c'est qu'un mode, qu'un temps, comment on différencie. Mais les gens qui vont vous défendre l'idée que le conditionnel est un mode, ils n'ont en réalité aucun argument parce qu'il n'y en a pas. Mais, pour vous donner une petite anecdote, dans la terminologie grammaticale, on a bien sûr dit que le conditionnel était un temps de l'indicatif, mais dans les programmes, ils ont indiqué que c'était un mode. Alors, le ministère m'avait demandé à moi et à Pauline de relire cela et il m'a dit attention, il y a une erreur là. Vous avez indiqué que c'est un temps alors que, vous avez indiqué que c'est un mode alors que, bien sûr, ça ne fait pas de doute, c'est un temps de l'indicatif. Mais, en réalité, sans entrer dans les détails, certains syndicats qui sont présents dans le Conseil supérieur des programmes, qui ont un pouvoir sur ce qui va être mis au programme, dans les programmes scolaires, défendaient l'idée que le conditionnel est un mode pour des raisons de traditionnalisme parce qu'eux ont appris ça à l'école. Ça apparaît encore, je pense, dans certains sites qui proposent la conjugaison des verbes, vous voyez, du genre le site du Nouvelle Obs, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais j'avais vu ça il y a quelques années, dans les tableaux de morphologie sur la conjugaison des verbes, le conditionnel apparaît mode conditionnel. Donc, il s'est trouvé qu'un été, j'ai fait un rapport pour le ministère pour expliquer pourquoi, effectivement, le conditionnel était bien un temps de l'indicatif et puis, j'ai eu des échanges avec le président de ce syndicat pour essayer de lui expliquer. Mais en fait, le type, il ne connaissait rien, de toute façon, il ne comprenait pas les arguments et puis, il campait sur sa position sans raison. Mais juste parce que, c'est un peu le même coup que le prédicat tout à l'heure, c'est que, tout d'un coup, il y a une cristallisation politique sur quelque chose et on va en faire un marqueur politique. Donc, ceux qui vont défendre que le conditionnel, c'est un mode, ça va être les conservateurs et ceux qui vont dire que c'est un temps, c'est les modernistes. Alors que c'est un linguiste, Gustave Guillaume, qui, dans les années 1930, a expliqué que c'était un temps de l'indicatif et tous les linguistes disent ça aujourd'hui. 1930. Et là, certains syndicats défendent encore pour des raisons de tradition que le conditionnel, c'est un mode. Bon, alors, c'est absurde tout ça, ça n'a aucun intérêt du point de vue linguistique, on est d'accord, mais simplement, je veux dire, on va dire quoi aux élèves ? Alors, il paraît que certains membres du cabinet auraient dit que, écoutez, on dira que pour les élèves, on dira que c'est un mode, mais pour les profs, on dira que c'est un temps. Comme ça, parce que les profs, eux, sont capables de comprendre qu'il y a une dimension scientifique, effectivement, c'est bien un temps de l'indicatif, mais on va dire que c'est un mode parce que c'est la tradition, c'est plus simple. Et puis, effectivement, c'est vrai qu'au fond, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose parce que l'analyse grammaticale ne va pas exploiter tellement cette différence entre temps et mode. Si vous voulez, ces notions, ces conceptions vont au-delà de l'appareil conceptuel qui constitue le bagage de la grammaire scolaire. C'est de la linguistique, à ce moment-là. Ce n'est plus vraiment de la grammaire scolaire. Donc, au fond, même si c'est faux, ce n'est pas très grave parce que personne ne se rendra jamais compte. C'est à peu près, si vous voulez, comme si, vous savez, les dauphins ne sont pas des poissons, ce sont des mammifères. Bon, ben voilà, on peut, après tout, si on dit que ce sont des poissons, ce n'est peut-être pas très grave. Eh bien voilà, le conditionnel est un mode et les dauphins sont des poissons. C'est à peu près le même genre de vérité. Voilà, alors, écoutez, on va faire une petite pause d'une dizaine de minutes et puis on reprend le cours juste après. Bien, alors je reprends. Donc, les conclusions qu'on peut tirer de ces premières observations au sujet de l'enseignement de la grammaire, c'est que d'abord, il faut accepter cette idée que le but de l'enseignement de la grammaire, ce n'est pas de s'améliorer en orthographe, ce n'est pas de s'améliorer en écriture. Peut-être que ça, ça viendra après, l'amélioration en expression écrite, la meilleure qualité de l'oral ou je ne sais quoi. Le point de départ, ce qu'on veut d'abord développer, c'est la maîtrise du métalangage grammatical. On développe une capacité métalinguistique et quand on a fait ça, on fait le pari que l'amélioration des capacités métalinguistiques aura des conséquences sur toutes les autres capacités linguistiques, langagières, toutes les autres capacités langagières en production, en compréhension, écrite, ou en rache. Ensuite, j'ai déjà beaucoup insisté, je n'y reviens pas, les notions grammaticales, ce n'est pas tellement les définitions qui comptent, mais plutôt les exemples types, donc les prototypes, etc., qui vont être sources, je n'ai pas tellement commenté, mais de processus analogiques, parce qu'en fait, c'est par analogie, quand on dit qu'il y a un rapport de similarité avec le prototype de l'élément qu'on veut classer dans telle ou telle catégorie, c'est que, l'idée là, des exemples types, c'est que, si j'ai un exemple type, je vais mettre dans la même, pour une catégorie, si j'ai un exemple type pour une catégorie, je vais mettre dans la même catégorie, par analogie, les choses qui sont similaires. Ensuite, eh bien, donc du coup, il faut travailler sur plutôt des exemples canoniques, prototypiques, pas n'importe quoi. On entend parfois des gens défendre l'idée que, bah oui, mais les élèves, ils disent ça, ils disent certaines phrases, mais ce n'est pas parce qu'ils les disent qu'elles sont faciles, qu'elles sont courantes dans la conversation, que ce sont des phrases faciles à analyser grammaticalement. Quand vous prenez des exemples que certains linguistes comme Tudioly aimaient bien, moi, ma mère, sa voiture, elle la gare dans le fond de la cour. Moi, ma mère, sa voiture, évidemment, c'est très courant, c'est usuel, mais comment vous allez faire pour analyser ça grammaticalement, c'est beaucoup trop compliqué. Ça, c'est une syntaxe de l'oral qu'il faut là. Mais nous, on fait une syntaxe de l'écrit. On respecte la terminologie de référence et puis on prend en compte les groupes de mots et le point important, c'est vraiment ça, mais ça, je vais y revenir souvent et c'est vraiment le, si vous voulez, l'idée principale de tout ce cours, c'est de comprendre que la grammaire scolaire, elle ne peut pas tout décrire et qu'il faut utiliser dans la grammaire uniquement des phrases qui sont descriptibles avec l'appareil conceptuel de la grammaire scolaire. Donc, il y a une limitation des capacités descriptives de la grammaire scolaire et il faut rester dans ces limites. Si vous essayez de faire analyser des phrases totalement pas prototypiques, un peu qui ont des structures inhabituelles, avec l'appareil conceptuel de la grammaire scolaire, c'est à peu près, pour faire une analogie, si vous essayez de mettre un tableau dans un mur en béton avec un clou et un marteau. Ah non, ça ne marchera pas. Avec un clou et un marteau, votre clou, il va se tordre, vous ne pourrez pas mettre votre tableau au mur. Il vous faut une grosse perceuse, des chevilles, il vous faut du gros matériel. Bon, c'est la même chose en grammaire. Vous avez un outillage qui est rudimentaire, une petite boîte à outils qui est la grammaire scolaire, mais il faut bien la connaître, savoir ce qu'elle peut faire et l'exploiter au maximum. Alors, voici le plan de la terminologie. Il y a deux parties. Alors, ça, c'est aussi une particularité intéressante de cette terminologie. C'est qu'en 30 pages, on a fait deux parties. une partie un peu élémentaire. En 30 pages, vous avez toute la grammaire française, alors sur les choses les plus basiques, mais un parcours complet. D'accord ? Et puis ensuite, il y a une deuxième partie beaucoup plus approfondie qui reprend chaque notion, qui redit tout, mais d'une façon approfondie. C'est parce que le diagnostic qu'on a fait, c'est que l'une des raisons parmi d'autres de l'échec de l'enseignement de la grammaire, c'est que souvent, les professeurs n'ont pas une vue d'ensemble des structures. Et donc, ils disent des choses qui sont incohérentes et qu'ils ne diraient pas s'ils avaient cette vision d'ensemble. Donc, le but était de donner le plus vite possible une vision d'ensemble. Donc, il y a une trentaine de pages qui vont être le cœur de l'enseignement de ce semestre. Donc, dans cette première partie d'une trentaine de pages, vous avez un chapitre sur la fonction des mots et groupes de mots, donc vous vous retrouvez avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Un chapitre sur phrases et propositions où on parle un peu de la phrase complexe et de la phrase par subordination mais sans approfondir les subordonnées du tout. Juste sur le principe de la subordination. Ensuite, il y a un chapitre sur la nature des mots et groupes de mots avec le nom et le groupe nominal, le nom déterminant, le verbe, le groupe verbal, etc. L'adjectif, l'adverbe, la préposition, le pronom, la conjonction, les conjonctions, coordination et subordination. Ça, c'est nature des mots et groupes de mots. Et puis, il y a une partie sur le lexique dont je ne vais pas du tout parler parce que là, ce n'est plus la syntaxe, c'est la structuration du lexique. Mais, donc, on laisse tomber. En revanche, on va intégrer dans le cours une partie, un chapitre de la seconde partie sur phrases simples et phrases complexes pour voir un peu, ça, c'est la partie, disons, d'approfondissement qu'on verra dans la deuxième moitié du semestre, au moins dans les trois dernières séances, sur les subordonnées, vraiment l'analyse détaillée des subordonnées qui, là, va au-delà de ce que vous allez pouvoir enseigner, mais qui vous permet d'aller quand même au bout d'une certaine maîtrise de l'enseignement et de la grammaire. Alors, commençons, donc, maintenant, par l'analyse de la phrase. Donc, là, ce sont des choses qu'on a déjà vues, mais je les repose tranquillement. Comme je vous le disais tout à l'heure, la phrase, elle est une structure. La phrase, c'est une structure. Structure P. Cette structure, elle comprend trois éléments, un groupe sujet, un groupe verbal, un groupe circonstanciel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? La chose importante là-dedans, c'est quoi la chose importante à retenir ? La chose importante à retenir, c'est que quand vous êtes au niveau de la phrase, le plus grand groupe, comment vous allez le segmenter ? Il n'y a que deux fonctions possibles. Il n'y a que deux fonctions dans la phrase. La fonction sujet, la fonction complément circonstanciel. Toutes les autres fonctions, elles vont être à l'intérieur des groupes. Mais au niveau de la phrase, quand vous considérez la phrase en tant qu'elle est la combinaison d'un groupe sujet, d'un groupe verbal et d'un groupe circonstanciel, eh bien, il n'y a que deux fonctions possibles au niveau de la phrase. La fonction sujet, la fonction complément circonstanciel. Vous voyez déjà, on commence à comprendre un peu comment ça s'organise, cette affaire de fonction. Il n'y a plus juste une liste de fonctions comme ça, désordonnées. Il y a des fonctions qui vont être au niveau de la phrase, des fonctions qui vont être au niveau du groupe nominal. Là, il se trouve que c'est un groupe nominal sujet, mais peu importe, ça va être dans le groupe nominal. D'autres fonctions qui vont être dans le groupe verbal. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel, ou tout au moins pour les professeurs, à comprendre dès le début, à bien maîtriser, c'est que toutes les fonctions ne se trouvent pas n'importe où. c'est-à-dire qu'elles ont des possibilités seulement dans certains endroits. Donc, encore une fois, fonctions sujet et fonctions circonstancières, ce sont les deux seules fonctions au niveau de la phrase. Vous voyez, quand je dis au niveau de la phrase, ça veut dire que ce sont les premiers groupes que je décompose, qui sont donc ces trois groupes avec le groupe circonstanciel qui est facultatif, on y reviendra. D'accord ? Alors, maintenant, quand on regarde de plus près, le groupe sujet. Alors, le groupe sujet, sa caractéristique fondamentale, c'est que le groupe sujet, il règle l'accord du verbe. Si j'ai mon verbe, si j'ai mon sujet au pluriel, je vais mettre le verbe au pluriel. Les facteurs distribuent, ENT, le courrier. Alors, évidemment, ce qui est embêtant au français, c'est que c'est ça, la difficulté orthographique du français, c'est que ça sent donc ça se prononce de la même façon et voilà, et ça s'écrit ENT. Alors, il y a des temps, si vous mettez au passé simple, distribuaires, bon, là, ça s'entend que c'est du pluriel, mais les facteurs distribuaires le courrier. Mais, la plupart du temps, ça ne s'entend pas. Donc, là, c'est vrai que du point de vue de la maîtrise orthographique, on est obligé d'avoir au moins cette notion de groupe sujet et de groupe verbal avec un verbe qui s'accorde avec le sujet. Alors, ensuite, quelles sont les natures possibles pour ce groupe sujet ? Donc, ça, c'est le groupe fonctionnel, c'est la fonction sujet. Elle peut être occupée par deux types de nature de mots, soit un groupe nominal, soit un pronom personnel. Il y a aussi plein d'autres choses possibles, mais on va le voir dans un instant. Mais ça, c'est ce qu'on enseigne au début pour faire le parcours général de la grammaire du français. Donc, on n'a pas besoin d'autres éléments. On donnera que des phrases où les sujets sont des groupes nominaux ou bien des pronoms personnels. Je veux dire, pour l'analyse, pour l'analyse grammaticale. Le groupe nominal, si le sujet est un groupe nominal, il est formé à partir d'un nom. on le précisera quand on verra le groupe nominal. Et puis, en principe, dans sa forme la plus canonique ou prototypique, il y a un déterminant, le facteur. Et puis, ça peut être un pronom personnel du type il distribue le courrier au lieu de le facteur distribue le courrier. Bon, ça, c'est ce qu'on enseigne. Ensuite, il y a d'autres choses que le professeur doit savoir quand même. Mais, justement, il doit le savoir pour faire attention de ne pas mettre des cas comme ça. Vous voyez l'intérêt. La connaissance du professeur, elle sert à lui permettre de faire la différence entre ce qui est utile et faisable avec les élèves et ce qui ne l'est pas. Ou tout au moins, pas au début. Je veux dire qu'au lycée, oui, on pourra faire ça. Mais, je veux dire, pour l'enseignement du français langue maternelle, par exemple. Et puis, au niveau, C2, oui, on peut faire des choses comme ça. Mais pas au niveau B1, B2. Alors, dans les pronoms, il peut y avoir plein de sortes de pronoms à part le pronom personnel qui peuvent être sujet. Il y a le pronom démonstratif. Cela sera très utile. Le pronom possessif. Le mien est en panne, par exemple, en parlant de mon ordinateur. Le pronom indéfini. Chacun fait son travail. Le pronom interrogatif. Qui a fait cela ? Le pronom relatif. Un livre qui a été publié en France. Le qui sujet a été publié. Tout ça, ce sont des types de pronoms. Mais, vous vous doutez bien que si un jour, vous faites un cours sur la fonction sujet, vous n'allez pas lancer ces informations d'un seul coup. Cela n'aurait aucun sens. Cela ne peut se faire que pour des élèves ou des apprenants qui connaissent déjà bien et qui maîtrisent bien le groupe nominal sujet et le pronom personnel sujet. Ensuite, il peut y avoir un groupe infinitif. Carrément, jouer du piano me repose. Tout ce groupe, jouer me piano, est sujet de reposé. C'est ce qu'on appelle un groupe infinitif. Vous avez un infinitif et un complément d'objet. De l'infinitif. Une subordonnée complétive peut être sujet. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle complétive qu'elle est complément. Une subordonnée complétive peut parfaitement être sujet. Qu'elle soit en retard me surprend beaucoup. Qu'elle soit en retard, cette subordonnée complétive est sujet de surprendre. Et puis, on peut avoir aussi une relative substantive. Je reviendrai, bien sûr, on réfléchira un petit peu au classement des différents types de subordonnées et en particulier des types de subordonnées relatives. Mais il y a un type de subordonnées relatifs qui équivaut à des noms. Par exemple, qui se ressemble, s'assemble. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup de qui veut voyager loin, ménage sa monture. Enfin, dans les proverbes, on trouve beaucoup ça. Qui se ressemble, s'assemble. Toute la relative qui se ressemble est sujet de s'assemble. Donc, vous voyez, il y a des variétés possibles de sujets. Mais quand vous allez vérifier des exercices d'un manuel ou vous-même proposer des exercices, il faudra bien faire attention d'éviter ce genre de cas si vous avez des élèves plutôt débutants. Alors voilà, je vous propose un petit exercice. Est-ce qu'on a le temps là encore ? Oui, c'est un peu juste, mais écoutez, c'est pas grave, on va le... Je vous laisse réfléchir au moins sur le début. Allons jusqu'à jusqu'à la roche Maupra, là, jusqu'à le début. D'accord ? Donc, vous essayez de... Quand je dis étudier la fonction sujet dans le texte suivant, vous repérez tous les sujets et vous donnez leur nature. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est la délimitation, où il commence, où il finit le groupe sujet, et ensuite de dire quelle est sa nature. Bien, alors écoutez, ce que je vous propose, comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est de corriger tout de suite. Bon, c'est pas un exercice difficile. Alors, est-ce que vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un veut se lancer pour la première phrase ? Allez, oui ? Bah, une de vous deux, allez, essayez, la première phrase. Donc, sur les confins de la marche et du Berry, dans le pays qu'on appelle la Varenne, bon, ça, je l'ai émis, et qui n'est qu'une vaste lente de bois coupé de chênes et de châtaigniers, on trouve, au plus fourré et au plus désert de la contrée, un petit château en ruine tapis dans un ravin et dont on ne découvre les tourelles et bréchées qu'à environ 100 pas de la herse principale. Je n'ai pas dit que c'est un roman de Georges Sand. Bon, la première phrase est un peu compliquée. Alors, il y a une première difficulté, je vais la dire tout de suite. Quel est le premier groupe sujet que vous verriez là ? Juste après, celui, le on, on appelle. Le on, qui est donc un pronom personnel. Oui ? Alors, non, il y en a un autre avant. Qui, ouais, tout à fait. Le qui, alors, c'est un pronom relatif qui est sujet du verbe être ici. Donc là, j'ai fait un exercice en utilisant toute la palette, enfin, une palette assez large, disons, des types de sujets. Je ne me suis pas limité seulement, évidemment, avec vous. Je ne vais pas vous faire un exercice avec juste des pronoms et des groupes nominaux. C'est très trop facile. Là, c'est pour approfondir un petit peu. Donc, qui n'est qu'une langue coupée ? Alors, ensuite, oui, on a on dans on trouve. Ensuite, on a quoi ? Dont on ne découvre. C'est la même chose. Là, je fais exprès, je souligne que le verbe. Je ne souligne pas tout le groupe verbal, volontairement. Parce qu'il y aura un autre exercice après sur le même texte où on va travailler sur les groupes verbaux. Alors là, il y a une chose un tout petit peu plus compliquée qui est que, vous voyez, vous avez tout le groupe là. Les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent l'ensevelissent. Le sujet, c'est tout ce groupe. C'est un groupe nominal. Les arbres. Et puis là, toutes sortes d'expansions. On reverra ça, bien sûr. Toutes sortes d'expansions nominales qui complètent arbres. Ce sont des arbres qui sont séculaires, qui entourent le ravin ou le château, je ne sais plus, et les roches, etc. Donc, tout ça, c'est un groupe sujet qui est sujet de l'ensevelisse. Et à l'intérieur, on a des relatives, des subordonnées relatives qui sont donc des expansions du nom arbre et qui, elles, comportent des verbes avec des sujets. Donc, qui sujet de entour, qui sujet de domine. D'accord ? Donc là, c'est une structure un peu plus compliquée. On a vu que la phrase, il y a un groupe sujet, un groupe verbal, etc. Mais en fait, quand il y a une subordonnée, une subordonnée, c'est rien d'autre qu'une phrase à l'intérieur d'une autre phrase. Donc, à nouveau, il peut y avoir un groupe sujet, groupe verbal, etc. Donc là, en fait, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'inclusion. Eh bien, les relatives, elles sont incluses dans ce groupe nominal. Donc, si vous voulez, vous avez d'autres sujets et d'autres verbes qui sont inclus dans le groupe nominal. les arbres séculaires qui l'entourent et les roches sépars qui le dominent. D'accord ? Ça répond un peu à votre question ? Oui. Ok. Alors ensuite, on a une chose un peu embarrassante, là, c'est le « c'est ». C'est tout au plus si en plein midi. Alors, être, effectivement, c'est un verbe, mais alors, là, c'est typiquement le genre de choses à quoi il faut faire attention. on a là une structure grammaticale un peu particulière liée à la notion de présentatif, etc. Vous voyez que c'est pas un verbe avec un sujet. Ça marche pas. C'est, ou est-ce qu'on pourrait dire que le « c'est » est sujet de « est ». Mais en fait, il n'y a pas quelque chose qui est quelque chose là-dedans. Enfin, c'est une façon de dire qu'on pourrait dire à la place, on pourrait dire en plein midi, on peut difficilement franchir le sentier abandonné. Vous voyez la phrase de départ. « Les arbres ensevelissent dans une perspétuelle obscurité. » Donc, c'est obscur. Et c'est tout au plus si en plein midi, on peut franchir le sentier abandonné, etc. C'est tout au plus si en plein midi, on peut franchir le sentier abandonné. C'est exactement pareil de dire en plein midi, on peut difficilement franchir le sentier abandonné. D'accord ? Donc, ici, c'est une structure qu'on ne peut pas analyser avec la grammaire scolaire. Il faut d'autres éléments, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On remplace par une formulation équivalente. pour éviter le problème qui ne sert à rien. Parce que même là, pour vous, ce serait trop long, en quelque sorte, ce serait trop anticipé sur ce qu'on va voir après, que de vous expliquer comment fonctionne ce « c'est » qui est un peu particulier. Donc ça, il fallait le laisser de côté d'une certaine façon. On peut franchir le sentier. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de « on » qui sont des pronoms sujets. le sentier abandonné qui y mène, le qui sujet de mener, les décombres qui l'obstruent, qui sujet de obstruent. Alors, là aussi, on a une petite difficulté. Ce sombre ravin et ce triste castel, c'est la Roche-Mopra. Vous allez dire où il est le sujet, là. Alors, vous êtes, oui, qu'est-ce que vous diriez a priori ? Oui, ce serait ça le sujet. Ce sombre, mais alors, le C apostrophe, vous en faites quoi ? Vous voyez ? Oui, voilà, ce serait mieux. Là, on est embêté, donc on va dire à la place, ce sombre ravin et ce triste castel est appelé la Roche-Mopra, par exemple, parce que le C, ici, c'est un, voilà, une structure de focalisation, de, on le verra, dans les, notamment, enfin, on le verra plus tard, dans les formes de phrases. en tout cas, ça n'est pas un, disons que si on veut isoler, clairement, le sujet du verbe être, ici, ben, cette structure, elle nous embarrasse, elle n'est pas du tout prototypique. Ce sujet, c'est, ce serait, dramaticalement, on pourrait dire à la limite que ça, c'est repris par le pronom, c'est apostrophe, et que c'est le pronom, c'est apostrophe, qui serait sujet, mais en réalité, c'est pas vraiment ça, c'est, c'est, c'est réellement, ce sombre savin, ce sombre ravin, pardon, et ce triste castel, qui est le sujet, mais en fait, il y a une structure de phrase, qui, qui, qui fait en sorte, qu'il y a une espèce de pseudo sujet, ici, représenté par le pronom, c'est apostrophe, pronom démonstratif, voilà, donc, encore une fois, un exemple de cas, où, c'est pas prototypique, on devrait s'en débarrasser, et voilà, on change, on dit, ce sombre ravin, et ce triste castel, est appelé la roche maupra, et là, c'est clair, on n'a pas de problème, pour identifier le sujet, du verbe, hein, très bien, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va se séparer là, juste avant, quand même, de se quitter, je, j'ai appris, que je vais avoir une réunion, la semaine prochaine, donc, qui théoriquement, finit, à 15 heures, mais je suis à peu près sûr, que ça va finir en retard, donc je préfère, plutôt que vous m'attendiez, vous dire, qu'on commencera le cours à 15h30, je vais demander au secrétariat, de l'écrire à tout le monde, pour que tout le monde soit au courant, mais plutôt que vous soyez là, à ma tente, j'aime autant vous dire, voilà, on vient, on commence à 15h30, et comme ça, on arrivera normalement en même temps, voilà, voilà, Merci.